Vivre Debout est un centre de réadaptation physique dont le siège social est situé au CHU de Yopougon et représenté à Boaké par son antenne logée au sein du CHU de Boaké. Il s'est assigné pour objectif en hôte de favoriser la promotion et la protection des personnes handicapées dont l'intégrité physique est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet d'une maladie ou d'un accident, de sorte que leur autonomie, leur aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Bonjour, je suis M. Kofi Maracen, orthopothésiste à Ville de Mouououaké. Ce matin, je suis appelé à un de nos patients, M. Kofi Maracen, de Noël. Il nous a consulté il y a un peu de temps pour solliciter une prothèse tibiale. Qu'est-ce qu'il a eu exactement ? Lors de la consultation, on s'est aperçu qu'il est amputé de la jambe droite à l'issue d'une gangrène diabétique. Et donc, il est venu solliciter pour la confession d'une prothèse. Et ce que nous avons fait, et aujourd'hui c'est le premier jour, c'est commencer la rééducation à la marche. La rééducation à pareille. D'accord, on va voir notre patient. Oui. J'ai été amputé suite à une plaie diabétique. Et là, aujourd'hui je suis venu pour ma prothèse. Bon, actuellement j'ai des difficultés. C'est depuis 2007 que j'ai été déclaré diabétique. Je n'exerce plus, parce que le diabète vraiment me fatigue. Je ne fais plus rien. Donc, avec les enfants sous la charge, plus rien, je n'ai pas les moyens pour m'occuper. Actuellement, c'est du fait que je n'ai aucun enfant à côté de moi. Ils sont tous les papiers, je ne les vois même pas. Pendant la rentrée, les tuteurs m'apportent le message pour dire qu'on doit les inscrire à la ligne ou un truc comme ça. Donc, inscrire en ligne, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas les moyens pour pouvoir assumer ça. Est-ce qu'il y a le plus exigeant, le plus immédiat ? Pour le plus exigeant, actuellement, c'est ma prothèse. Ici, j'ai la prothèse que je peux me déplacer. Pour au moins frapper aux portes d'autres activités, je crois que ça serait très intéressant. Donc, vraiment, je sollicite qu'on puisse m'aider pour pouvoir acquérir ma prothèse. Et ça, je vous ai dit, il ne me reste que finir cinq mois, voire finir de payer. Donc, vraiment, je sollicite l'aide de beaucoup, que les gens aient pitié de moi, qu'ils puissent m'aider à avoir la prothèse. Alors, madame, bonjour, pour vous présenter. Oui, bonjour aussi. Mon nom, c'est Sinima Félicite. C'est quoi dans la vie ? J'ai fait commerce. Vous avez un enfant qui a un an et demi, qui ne peut pas s'asseoir, donc qui n'a pas fait quatre pattes, qui ne s'assoit pas, qui ne se lève pas, qui ne marche pas, qui est tout le temps dans vos mains. Alors, comment vous faites ? Vous vous occupez de lui et que vous vous battez à vos occupations, vous travaillez. Je l'ai fait coucher, mais il est même au dos pour faire mon travail. À la fois, même, je l'ai fait coucher, souvent, même beaucoup, même, pour faire mon travail. Vous avez combien d'enfants ? Alors, vous êtes tous venus à l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous a dit, de faire, à l'hôpital ici ? On dit, il est malade, c'est vous, que c'est une crise, donc on paye les médicaments ici. Il n'y a personne qui vous dit qu'il va venir nous aider. C'est nous ceux qui font notre travail. Alors, qu'est-ce que tu veux en face pour moi ? Je voulais que nous, nous commentions. Pourquoi tu te l'as dit, madame ? Je voulais que nous commentions. Parce que si nous, il n'y a personne, ça ne connaît pas. La famille même m'a laissé. Je ne sais pas où rentrer. Il est sauf à mon affaire. C'est moi et puis mon mari seulement. Mais il n'y a personne. Il fait couture. L'extérieur ? Oui. Qu'est-ce qu'il faut exactement ? Oui, comme je le sais, il faut créer un siège. La pareille s'appelle exactement un corset siège. Il va permettre à la mère de mettre l'enfant au moins déjà en position assise. Prêt. Maintenant, le tronc droit. Cela contribue à aider la rééducation. La rééducation, parce qu'étant touché tout le temps, il faut qu'il faut qu'il y ait une bonne crise. Il faut éviter les complications qui peuvent aussi, le mouvement au cours montant, pour déjà poser un enfant, ainsi, probablement, à un siège. Est-ce que vous pensez que c'est un manque d'économie d'autonomie ? C'est l'autonomie, déjà, le premier, c'est de libérer tant soit peu la mère ou ses activités. Deuxièmement, un enfant qui a un âge de métier tout le temps possible ou auto, ça ne fait que compliquer le retard qu'il a déjà. En le mettant en position assise, il y a un impact sur son évolution. Ça peut aider. L'espoir de l'autonomie pourrait s'asseoir sur le moins. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Comment tu t'appelles ? Emmanuel. 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 Je suis venu à un moment aujourd'hui à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as ? Mal au pied. Tu as mal au pied. Où ça ? Tu peux me montrer ? Tu peux me montrer ton pied où tu as mal ? Tu as besoin de quoi pour bien partir à l'école comme tes camarades ? Oui. Il a besoin des appareils pour bien marcher. On peut le voir marcher. On peut le voir marcher. Oui. Mal au pied. Il a l'air encevié. Pourquoi le mouillet est-ce que tu as malgré le soir ? La vie aussi, peut-être qu'au temps, il a l'air encevié, ça va me dire ça ? Oui. On va chez le mouillet. Pourquoi chez le mouillet ? C'est encore plus le mouillet en ce soir ? Cette année, après le village de Socorro où elle a offert du matériel biomédical à la maternité, l'association des ressortissants de Macoré résidant à New York aux Etats-Unis a décidé de vouler au secours des patients du centre de réadaptation physique Vivre-de-Boue à Boaké. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! ! Merci ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501